Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'heure d'Abrace. Nous sommes très heureux de vous savoir à l'écoute de cette superbe média qui vous donne des informations d'ici et d'ailleurs. Je rappelle que nous émettons depuis la commune d'Agamé et plus précisément dans le quartier Abrace, un quartier très populaire, ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes à nos rendez-vous de ce jour, vendredi, et nous recevons notre invité. Il s'agit bien de M. Diamandé Lossény. Il est le président de l'association islamique JEDA, ici dans la commune d'Agamé. Et nous échangeons avec lui concernant les reprises des prières dans les mosquées. Vous êtes sans ignorer que hier, le chef de l'État, son excellent Sarah Zanouattara, a levé les mesures restrictives parlant des conditions du Covid-19, parlant surtout des mesures sécuritaires. Et hier, il y a eu cette réunion du Conseil national de sécurité qui a permis au chef de l'État de pouvoir lever ces barrières. Et pour cela, nous sommes avec notre invité, je le disais tout à l'heure, il s'agit bien de M. Diamandé Lossény, président de l'association islamique JEDA, la commune bien évidemment d'Agamé. Et nous, nous entretenons avec lui. M. Diamandé, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Comé. Alors, vous êtes le président de cette association islamique dénommée JEDA. Qu'est-ce qu'on doit entendre par l'association islamique JEDA ? Pourquoi le nom JEDA ? Ok. Merci M. Comé. Je voudrais d'entre eux de jeu, remercier d'abord votre structure, l'œil d'abrasse, qui nous donne l'occasion de nous adresser aujourd'hui à la communauté d'ici et d'ailleurs, de manière générale, mais principalement à la communauté musulmane. Pour revenir à votre question, effectivement, JEDA. JEDA, c'est une association islamique. Nous avons dénommé notre association islamique JEDA. JEDA, c'est d'abord le nom d'une ville en Arabie Saoudite. D'accord. Voilà. Et si vous voulez, c'est dans cette ville-là que la plupart, sinon l'essentiel, l'écrasante majorité des pèlerins, n'est-ce pas, descendent dans un premier temps avant de rejoindre la ville pieuse, sinon les deux villes simples qui sont Maka et Madina. Donc, c'est le réceptacle, voilà, de toute la communauté musulmane mondiale. Voilà. Donc, nous avons pris ce nom-là. C'est symbolique. C'est symbolique dans la mesure où c'est une association qui se veut le creuseux, voilà, de tous ceux qui veulent apporter quelque chose à l'islam. Donc, on met ensemble tout le monde. Vous avez des jeunes, vous avez des vieux, vous avez des élèves, vous avez des étudiants, vous avez des artisans, vous avez tous ceux-là qui se donnent la main pour, n'est-ce pas, travailler pour la cause de l'islam. Donc, c'est cette image-là, c'est, j'allais dire, ce que nous voulons comme idéal islamique, c'est-à-dire mettre tout le monde ensemble pour l'évolution de l'islam. Et bien entendu, cette ville-là se trouve, n'est-ce pas, en Arabie Saoudite, qui, nous aussi, qui véhicule en fait un point de vue islamique que nous avons aujourd'hui, qui est la Sunna Ouajamaa. Donc, nous travaillons dans ce sens-là, on met tout le monde ensemble. Et effectivement, on a un objectif bien connu. Et il y a le côté aussi, élément important que l'islamisme, c'est-à-dire qu'il y a la connaissance, il y a le comportement, il y a l'enseignement islamique authentique, il y a aussi le social dans lequel nous, 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 nous travaillons. Donc, voilà pourquoi le nom Jeddah, et depuis 1986, nos aînés ont mis en place cette structure jusqu'à aujourd'hui. Et 1986, c'était d'abord de façon informelle, mais il y a eu beaucoup d'actions qui ont été posées. Et depuis 2009, jusqu'à aujourd'hui, 11 ans maintenant que nous sommes reconnus, nous avons un agrément en bonne et due forme. D'accord. Voilà, et nous sommes également, j'allais dire mentionner dans le journal officiel de l'État de Côte d'Ivoire, depuis 2009. Donc, depuis 2009, vous assistez sur le terrain, et j'allais vous poser la question, vous avez déjà anticipé, qui sont ceux ou celles qui peuvent faire partie d'une de cette association islamique? Voilà. L'association islamique est ouverte, n'est-ce pas? Je peux dire d'emblée à tout le monde. Quand je dis à tout le monde, vous allez me dire une association islamique, ça devrait être essentiellement des musulmans. Donc, ça, c'est, j'allais dire, notre cible principale. Voilà. Mais quand je dis à tout le monde, puisque nous faisons du social, et ce social-là est orienté à tout être humain. Voilà. Maintenant, nous travaillons, nous accueillons tout le monde, nous accueillons tout le monde, les jeunes, les vieux, les femmes, de quelque, n'est-ce pas, ethnique que ce soit, quel que soit le bord politique, tout et tout. Voilà. Donc, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose à l'édification de cette religion-là, sont les bienvenus. C'est pour cela que, quand vous venez, vous allez trouver un peu tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure. Même quand on n'est pas musulman. Même quand on n'est pas musulman, Djedha, comme je le disais tout à l'heure, on est structuré de sorte que nous avons des... comment on appelle ça, des commissions, des commissions techniques. Voilà. Donc, nous travaillons avec des structures qui sont des ONG qui ne sont pas forcément orientées vers la religion. Voilà. Mais quand c'est dans le cadre social, quand c'est pour le bien-être de l'être humain, nous travaillons avec tout le monde. Donc, nous avons des partenaires souriaux. Nous sommes ouverts à ces partenaires-là, de quelque religion que ce soit. C'est pour cela que nous disons que nous sommes ouverts à tout le monde. Mais les membres, foncièrement, sont, n'est-ce pas, de la religion islamique. Mais nous travaillons avec tout le monde. D'accord. Alors, parlons des objectifs de l'association islamique Djedha. C'est quoi essentiellement vos objectifs? Nos objectifs, c'est... À part le volet social. À part le volet social, il y a, j'allais dire principalement, l'enseignement de l'islam. C'est vrai que nous, pour la plupart, sommes nés de familles musulmanes. Voilà, nous sommes issus des familles musulmanes. Nous avons un héritage, j'allais dire, islamique. Mais nous sommes rendus compte que cela ne suffit pas pour bien pratiquer la religion. Il faut créer un cadre. Voilà. Un cadre bien organisé. Et pour créer ce cadre-là, il faut une association en bonne et due forme. Et quand cette association-là est là, nous avons un programme de formation en interne. Trois fois dans la semaine, nous formons les membres. Dans différents... J'allais dire différents modules de l'islam. Il y a le Coran, il y a la vie du prophète, il y a les pratiques cultuelles, etc., etc. Il y a aussi l'alphabétisation. Donc, l'objectif principal même de la création même de Djedha, c'est vraiment former, enseigner la bonne pratique islamique à la jeunesse en particulier et à la communauté de manière générale. Voilà pourquoi nous avons mis en place cette structure. D'accord. Vous assistez depuis une vingtaine d'années. On suppose que vous avez eu déjà à mener des actions sur le terrain. Est-ce qu'on peut avoir quelques idées d'actions que vous avez eu déjà à mener sur le terrain ? Oui, nous avons posé beaucoup d'actions sur le terrain. Je le disais tantôt, nous allons avoir l'occasion de rentrer dans cette question-là qui est le second volet de notre entretien. Mais je pense que c'est un élément important. C'est-à-dire que ça fait aujourd'hui près de 25 ans que l'association islamique organise des prières qu'on appelle ta'ajout, c'est-à-dire les prières des dix derniers nuits à la grande mosquée d'Adjami. Je pense que c'est une action à travers laquelle nous avons apporté beaucoup de choses en termes d'enseignement, en termes de sensibilisation de la jeunesse sur un certain nombre de flots parce que les dix nuits, nous les exploitons pour vraiment communier, pour sensibiliser la population, la jeunesse qui est là pendant ces dix nuits-là, certains canals qui nous permettent de lancer un certain nombre de messages. Ça, c'est de façon, j'allais dire peut-être, de plus ou moins abstrait. Mais concrètement, aujourd'hui, Jeddah, c'est au bas mot, au bas mot, dans ces vingt dernières années, près de mille personnes formées. Mille personnes formées, bon, peut-être qu'on va dire où, mais il y a des cadres aujourd'hui qui sont dans l'administration, consciencieux, qui travaillent, qui font évoluer. J'allais dire la société, qui travaillent normalement, et qui sont aujourd'hui, d'autres sont aujourd'hui des responsables d'entreprise, ceux-là ont été formés dans l'école entre griffes Jeddah. Donc, nous nous réjouissons de ces personnes-là aujourd'hui qui font la fierté de la communauté musulmane en particulier, mais de la communauté, j'allais dire, de façon générale. Il y a des imams aujourd'hui qui ont été formés, j'allais dire, dans l'école Jeddah. Aujourd'hui, si vous avez, il y a mon imam Vam Rabamba, certes, qui a été à l'école, bien entendu, tout autour, une base et autres, mais qui a été aussi dans l'école du Jeddah, qui fait aujourd'hui la fierté de la communauté à Burma Cote et ailleurs. Je peux citer l'imam Napare, je peux citer l'imam Isoumaïla Traoré, qui sont aujourd'hui des responsables des structures islamiques supranationales. Donc, voilà des fruits du Jeddah. Maintenant, si je veux citer les cadres, on n'en finira pas, que nous avons formés aujourd'hui et qui ont été des élèves consciencieux qui ont eu de très très bons résultats parce qu'à un moment donné, Jeddah les a pris, Jeddah les a canalisés pour leur montrer le goût du travail, le travail bien fait, pour leur dire qu'il ne faut pas tricher, il faut travailler pour avoir des bons résultats. Donc, ceux-là ont travaillé, ils ont eu des bons résultats. Aujourd'hui, ce sont des bons pères de famille qui gagnent leur vie honnêtement, des artisans aujourd'hui qui gagnent leur vie honnêtement. Donc, tous ceux-là aujourd'hui sont en l'actif de Jeddah. Certains sont en Côte d'Ivoire, certains sont en Abidjan, d'autres en vie en sang, d'autres sont à l'extérieur du pays aujourd'hui qui font beaucoup de choses pour la communauté et qui font beaucoup de choses là où ils sont. Donc, aujourd'hui, on peut dire concrètement, Jeddah a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, dernier point, peut-être plus ou moins concret qu'aujourd'hui, c'est que nous avons, nous sommes en train de réaliser aujourd'hui des infrastructures sociales. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà, donc, ça me donne l'occasion de dire qu'en ce moment où nous sommes, nous sommes en train de construire un centre, un centre socio-culturel, voilà, en bonne et due forme, R plus 3, agnamant, non-indistat de BP. Donc, ça, aujourd'hui, c'est un acte concret que Jeddah est en train de réaliser. Nous avons des images, peut-être qu'à une autre occasion, nous viendrons lancer un appel parce que c'est la communauté qui est en train de nous soutenir financièrement et matériellement pour réaliser cela. Donc, aujourd'hui, ce travail-là est en cours et si tout se passe bien, s'il plaît à Dieu, l'année, dans quelques mois, peut-être qu'on aura les premiers élèves même dans cette école. Voilà une œuvre concrète que Jeddah est en train de réaliser aujourd'hui. D'accord. Alors, on me s'est demandé, actuellement, nous sommes dans la dernière década de ce mois, Bénédia Ramadam, et la grande mosquée d'Ajame, sous votre initiative, vous, en tant que président de l'association islamique Jeddah, vous organisez depuis plusieurs années des prières noctures. Alors, est-ce qu'il y a une information là-dessus, parlant de ces prières-là, quand on sait que depuis hier, il y a des mesures restrictives qui ont été levées ? Tout à fait. Merci, merci pour cette question. Je crois que c'est l'actualité aujourd'hui islamique. Nous voilà, partout ailleurs dans le monde. Et je voudrais profiter de cette occasion, vraiment saluer, et remercier encore une fois les autorités religieuses, les gérants, les responsables de la grande mosquée qu'on appelle la mosquée Salam d'Ajame, avec qui l'association islamique Jeddah a n'est-ce pas tissé des liens depuis très très longtemps. vous avez dit initiés, bon, je n'ai pas la prétention d'être l'initiateur, voilà, et c'est un travail qui a commencé depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, donc c'est 25 ans de collaboration. certes on était nés, mais on était encore très jeunes quand nos aînés, n'est-ce pas, initiaient cette activité. De quoi il s'agit ? La dernière des quatre, c'est-à-dire les dix derniers jours de Ramadan, comme le savent les musulmans, c'est, n'est-ce pas, une période qui est très 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 importante dans, n'est-ce pas, les 30 jours de Ramadan. Les nuits sont les plus intéressants, sont les meilleurs et il y a une nuit à l'intérieur qu'on appelle la nuit du destin, Laila Tolkhadr et cette nuit-là est meilleure que mille mois d'adoration. Et de ce point de vue, les musulmans essaient tant bien que mal, dans la recherche de cette nuit-là, dans les dix dernières nuits, de poser beaucoup d'actes, n'est-ce pas, en termes de spiritualité, en termes de prière, en termes d'aumône, de sarakad, etc., etc., des prêches, etc., etc. Donc, des prières sont, n'est-ce pas, célébrées, sont organisées, sont officiées durant les dix dernières nuits, dans la recherche de cette nuit-là, qui est là, et ça se fait à travers le monde entier. Et Djedda, depuis 1995, organise ça à l'intérieur de la grande mosquée pour inviter la communauté à venir, n'est-ce pas, faire des prières pour rechercher cette nuit-là. Et c'est ce que nous démarrons aujourd'hui. Nous avons déjà perdu entre griffes des nuits pour les raisons que nous savons tous. Voilà, Covid-19 est passé par là, il y avait des mesures restrictives. Donc, aujourd'hui, nous remercions les autorités politiques qui ont pris des mesures pour que nous puissions démarrer nos prières, ouvrir nos mosquées, et bien entendu, en respectant un certain nombre de mesures. Donc, c'est pour cela que nous sommes là pour dire à la communauté que, par la grâce de Dieu, nous nous sommes entendus avec les responsables de la mosquée, Salam, la grande mosquée d'Ajami, et que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, qu'ils sachent que, dès ce soir, à partir des minutes 30, comme c'est le cas depuis 25 ans, nous allons démarrer avec les longues prières jusqu'à la fin, Inch'Allah. Nous, nous nous sommes croire que les choses vont bien se passer, Inch'Allah, comme les années précédentes. D'accord. Vous venez d'écouter M. Djumandé Lossini, dès ce soir, ce vendredi 15, mai 2020, la prière va commencer, la prière nocturne, de minuit 30 jusqu'à 3h30, vous êtes donc invité à vous rendre à la mosquée Salam d'Ajami, c'est la grande mosquée, communément appelée la grande mosquée d'Ajami. Vous êtes donc tous invités dès ce soir pour bénéficier des mérites de ces dix dernières nuits. Alors, M. Djumandé, c'est vrai que les mesures restrictives sont levées, mais il y a encore des mesures barrières à respecter. Tout à fait. Alors, quel est le message que vous pouvez lancer par rapport aux fidèles qui vont venir ce soir afin de prier ? Ok, merci M. Connet. Cela me donne l'occasion de lancer un appel à tous nos fidèles. D'habitude, pour les habitués de ces prières-là, quand ils viennent à la grande mosquée, nous avons même nos mesures restrictives internes. Voilà, ils savent la question des chaussures, l'hygiène, voilà, il y a un certain nombre de mesures que nous prenons en interne. Donc, ce qui va s'ajouter cette année, actualité oblige, ce sont, n'est-ce pas, des mesures sanitaires, comme on appelle les mesures barrières liées, n'est-ce pas, à la maladie à Corona virus. Alors, de ce point de vue, effectivement, les mosquées seront ouvertes à des conditions. Des conditions. Et ces conditions-là, nous entendons vraiment les mettre en œuvre, les faire appliquer. D'accord. La première des choses, comme ça a été dit par nos autorités religieuses, nous demandons à tous nos fidèles que chacun vienne avec sa natte ou son tapis de prière. Ça, c'est important. Individuellement, chacun peut se trouver, n'est-ce pas, un tapis ou bien une natte de prière. Ça, c'est important. Nous, vraiment, allons insister là-dessus et on va veiller, n'est-ce pas, à cela. Un autre point, nous aurons sur place lorsque les fidèles viendront, nous aurons sur place, n'est-ce pas, un dispositif d'hygiène. Voilà. C'est-à-dire qu'on aura sur place, voilà, des gels hydroalcooliques. Chaque fidèle, chaque individu qui devra, n'est-ce pas, venir faire la prière avant d'avoir accès à la mosquée, devra, j'allais dire, impérativement, se désinfecter les mains. Nous allons veiller à cela et le comité d'organisation va mettre en place ce dispositif-là. Si les gens viennent avec, il n'y a pas de souci, mais sur place, nous les aurons et nous allons, n'est-ce pas, aider les gens à se nettoyer les mains avant d'entrer à la mosquée. un autre élément sur lequel nous voulons vraiment, vraiment, vraiment insister, c'est que vous savez qu'il y a un nombre limité. D'accord. Voilà. Normalement, au maximum, c'est 200 personnes. De ce point de vue, c'est un appel que nous lançons aux parents de faire en sorte qu'en venant, qu'ils laissent les enfants les plus jeunes à la maison, les 7 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans. Vraiment, nous disons, aux plus jeunes, ce n'est pas de les chasser, ce n'est pas de les empêcher de venir prier avec leurs parents ou de venir chercher, n'est-ce pas, cette nuit qui vaut mille mois d'adoration, loin de là. Nous avons l'habitude de les encadrer dans un coin de la mosquée, de les entretenir, on le fait chaque année, c'est vrai qu'ils nous fatiguent un peu parce que les enfants, ça ne couvre pas ci, ça ne couvre pas là, c'est beaucoup de bruit, tout et tout, on essaie de les gérer. Mais cette année, par rapport à la situation qu'est cette maladie à coronavirus, on voudrait vraiment que les enfants restent à la maison et on ne souhaite pas avoir des prises des becs à la mosquée, il est mieux que les enfants restent à la maison, que les grandes personnes viennent et qu'ils viennent avec leur tapis et qu'aujourd'hui, il aura aussi, n'est-ce pas, des dispositifs d'hygiène et on leur demande vraiment d'accepter ce à quoi ils seront soumis en termes d'hygiène. D'accord. Alors, je me suis demandé en dehors même des enfants qui, comme vous le disiez tout à l'heure, font beaucoup de bruit, font beaucoup de cafouillages. Il y a aussi des grandes personnes qui, malheureusement, viennent à la mosquée mais qui passent leur temps à dormir. Il y a aussi ce facteur-là qui est un peu gênant et d'autres personnes qui passent aussi leur temps à communiquer à longueur de journée ou pourtant elles sont venues pour prier. Effectivement. Vous savez, M. Kone, comme je l'ai dit, nos aînés quand ils commençaient cela, c'était depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, effectivement, chaque année, c'est vraiment des réalités auxquelles nous faisons face et le comité d'organisation a toujours du fil à retordre avec ces personnes-là. On les dit toujours qu'effectivement, comme vous l'avez dit, peut-être qu'on ne peut pas venir, trois heures de prière, rester éveillé pendant trois heures du temps mais on fait l'effort d'empêcher les gens de dormir mais il est difficile. Mais on fait ce travail-là et on a un peu de café pour réchauffer un peu les gens et voilà, ça s'est fait sur place et bon, les gens prennent et bon, il y a de l'eau. On essaie quand même d'entretenir les gens même dans les pauses il y a, comme je le disais tout à l'heure, on profite des pauses parce que c'est une lucarne pour évoquer des sujets, des sujets islamiques, des sujets de sensibilisation et tout ça pour tenir les gens en haleine, pour empêcher les gens de dormir, etc. Mais toujours, on est face à des récacitrants, vraiment parfois on est dur, il y a des prises de bec, il y a parfois même des bousculades et autres qui arrivent avec le comité d'organisation en particulier la commission sécurité, voilà, chaque fois on a ces soucis-là et parfois, vraiment on essaie d'être strict, il y a des gens qui pensent qu'on les empêche d'entrer ou bien de venir faire la prière parce que souvent on est obligé d'expulser certaines personnes à cause de l'indiscipline quand ça atteint un certain seuil. Donc vraiment, il nous fatigue mais comme c'est pour la cause de Dieu, on essaie de prendre ça avec philosophie mais de gérer et d'être dû quand il faut être dû et puis bon, d'essayer de communiquer et dans la communication, il y en a qui arrivent à nous comprendre. D'accord, alors, dernière question, au cours de ces nuits-là, est-ce qu'on n'aura que l'imam principal ou bien il y aura d'autres imams qui vont venir et puis apporter leurs contributions par rapport à ces 10 dernières nuits ? Il n'y a pas que les imams qui officient. Nous avons des imams qui officient, certes, mais chaque année nous avons d'autres imams qui viennent et qui apportent leurs contributions. Comment ? Les lucanes que j'ai dit, les occasions de brèches, d'interventions, nous avons un programme où nous essayons, n'est-ce pas, de permettre à d'autres imams de venir, de s'exprimer, de faire des prêches, parfois même en langue. Parce que nous avons toutes les communautés qui viennent, la communauté Yorou, la communauté Peul, la communauté Aoussa, etc., etc. Donc, souvent, on donne l'occasion à des personnes issues de ces communautés-là de venir et de s'adresser à leurs parents en ces termes. Et c'est quelque chose qu'on fait chaque année. Même cette année, encore avec la question de mesures barrières, etc., etc., c'est la mesure que nous allons prendre pour, n'est-ce pas, nous exprimer, nous adresser. Voilà. Donc, l'occasion, n'est-ce pas, est donnée à d'autres imams de venir, de s'exprimer, de faire des prêches, etc., etc. Donc, il n'y a pas que ce qu'office. D'accord. Et Mamène, un dernier mot avant de nous quitter, monsieur Duandé ? Ok. Vraiment, un dernier mot, c'est d'abord un mot de remerciement. Un mot de remerciement, je le disais d'entrée de jeu, mais je le répète encore une fois, l'œil d'abrace. Vraiment, qui nous donne l'occasion, avec la magie de la technologie et la grâce, bien entendu, d'Alas, de nous adresser à nos frais d'ici et d'ailleurs toute la diaspora abracienne qu'on a, n'est-ce pas, en dehors de la Côte d'Ivoire, en dehors même du continent africain. Donc, c'est vraiment d'être reconnaissant à votre média. Vraiment, on vous dit encore une fois, merci. Et au-delà de ça, vraiment, on a une pensée pieuse à nos parents à nos aînés qui ont initié ce travail-là à la Grande Mosquée. Certains sont décédés et nous prions à l'Osmallahu wa Ta'ala qu'il puisse vraiment les accueillir dans sa demeure, dans son paradis. Voilà. Et il y a également notre imam, notre chèque Afusanogo, vraiment celui-là même qui nous a donné, j'allais dire, la première autorisation pour démarrer ce travail-là en 1995. Il n'est plus, c'est l'un de nos illustres imams, premier président du Conseil supérieur des imams, du COSIM, c'était Afusanogo, père à son nom. Donc, nous profitons, n'est-ce pas, de cette occasion-là. Vraiment, on a fait beaucoup de doigts pour lui répéter son nom. et également, nous travaillons en collaboration avec le centre de lecture du Coran, d'apprentissage du Coran, qu'on appelle Darul Coran, la maison du Coran, au niveau d'Agnama, qui a été initiée, j'allais dire, fondée par Feu Chekba, qui est vraiment connu au niveau de la communauté musulmane, celui-là même qui a été un pionnier du travail par rapport à la mémorisation du Coran. Donc, nous avons une pensée pieuse, n'est-ce pas, envers tout cela. Pour terminer, nous voudrons inviter vraiment la communauté musulmane à s'armer, comme le prophète le faisait à l'aïsoula, les dix dernières nuits, c'est encore beaucoup plus de dévotion, beaucoup plus de spiritualité, beaucoup d'action méritoire, donc de venir encore une fois nous retrouver à la grande mosquée pour, n'est-ce pas, faire ce travail-là, bien entendu, en respectant les mesures. Donc, s'ils arrivent, les mesures-là, qu'ils vont trouver sur place, vraiment qu'ils fassent effort violent sur eux-mêmes de suivre ces mesures-là pour que nous puissions bien faire notre activité. Voilà. Ce entretien est terminé, rendez-vous est donc pris ce soir à partir des minutes 30 à la mosquée Salam d'Ajame, plus connue sous le nom de la grande mosquée d'Ajame, pour les prions nocturnes, c'est-à-dire la dernière décade, de ce mois béni de Ramadan. Nous étions avec M. Dioumande Lousseni, je rappelle qu'il est le président de l'association islamique JEDA, c'est ici dans la commune d'Ajame, et nous parlions de la représentation des prières nocturnes au niveau de la grande mosquée d'Ajame, prières qu'ils ont eues à initier depuis 1995, et compte tenu de la pandémie coronavirus, cette prière a connu deux jours de retard, il n'est jamais tard pour bien faire, aujourd'hui, cette prière aura lieu, tout le monde est invité, que vous soyez de la commune d'Ajame ou hors de la commune, vous êtes tous invités afin de prendre part à ces prières méritoires, seulement n'oubliez pas les mesures barrières. Merci de nous avoir suivis la semaine prochaine.